Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont en Afrique pour vivre à l'européenne. Et moi, c'est ce décalage-là que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu trouves de mieux dans la culture africaine par rapport à la culture occidentale ? La première réflexion qu'elle me fait, « Non, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on peut même dormir par terre. » Alors, je la regarde, je lui dis, « Mais on a des lits en Afrique. » Est-ce qu'on peut promouvoir la culture africaine en étant musulmane ? Quand ton mari dit quelque chose, fais. Quand ton mari ne veut pas quelque chose, tu le laisses. Toute ta vie dépend de lui. Ton paradis est sous ses pieds. Et tu penses quoi de la dot ? Dans les mauvaises choses, j'ai été excisé aussi. Donc, lorsqu'on se fait exciser, est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus de sensations quand on pratique l'acte sexuel ? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans un unième épisode du podcast de l'écrivain. Et cette fois-ci, on a une femme qui va nous parler d'un sujet super important autour de la culture, mais pas n'importe quelle culture, la culture africaine. C'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc. Je ne suis pas sûr d'avoir les mots justes pour arriver à préciser chacun de ses domaines d'expertise. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter déjà juste de par son nom ou son sobriquet. Je ne sais pas trop, tu pourras comprendre que c'est une femme assez atypique. Bonjour Fad Binto. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ça va, je vais très bien, merci et toi ? Ça va, je vais aussi bien que Samuel Eto'o à la tête de l'Afrique à foot. Parfait. Donc, aujourd'hui, tu as, je vais dire, on a l'honneur de te recevoir sur notre plateau. Merci. On ne va pas changer de devise. On va parler sans complaisance. On va tirer comme d'habitude. I don't like peace. I want problem. Fad Binto. Oui. Bon, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Fad Binto Sissé, donc j'habite à Paris, je suis mère de trois enfants. Je suis d'origine sénégalaise et j'ai 36 ans. 36 ans, donc j'ai trois enfants. Trois enfants. Mariée ? Plus maintenant. Plus maintenant. Moi j'aime les choses comme ça, donc ça veut dire qu'on va créer un peu tout ça. Ok, on ne va pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si on a tenu à te faire venir ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a remarqué que tu étais chroniqueuse et tu abordais très souvent le thème de la culture et des traditions africaines. C'est ça. Vous savez, j'ai bien révisé quand même. Tu as un peu révisé. Un peu. On va voir après. On va voir après. Ok, donc moi j'aimerais savoir c'est quoi la culture, parce qu'on parle beaucoup de culture, mais c'est quoi la culture ? Alors, je n'ai pas de définition exacte de la culture, je pense que ça dépend de chaque personne. Pour moi, la culture, ça fait partie intégrante de notre identité. C'est ce qu'on nous transmet dès le plus jeune âge que nous-mêmes on va transmettre et ainsi de suite. Et en fait, elle peut être de diverses formes. Elle peut être liée au langage, elle peut être liée au comportement, elle peut être liée aux danses, aux plats, à ce qu'on mange. Elle fait vraiment partie intégrante de nous et elle peut être complètement brassée. Donc on peut dire qu'on se saisit un peu de différentes cultures, de ce qui nous intéresse là-dedans et on laisse tomber de côté ce qui ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on doit comprendre par là que la culture, ce n'est pas quelque chose de figé ? C'est quelque chose qui évolue dans le temps ? Oui, c'est ce que moi je dirais. C'est ce que toi tu dirais. Ok, alors est-ce qu'on peut parler de culture africaine ? Alors, on peut parler de culture africaine, mais l'Afrique est tellement grande qu'il n'y a pas une culture unique en Afrique. C'est impossible, et d'ailleurs pas qu'en Afrique. Je pense qu'on ne peut pas parler de culture européenne, de culture africaine. On le dit dans le jargon, peut-être pour donner un ordre d'idée, mais quand on prend l'Afrique, par exemple, la culture du Nord est très différente de celle de l'Ouest, qui est elle-même différente de celle du Sud et voilà. Donc je pense que la culture africaine existe, mais c'est un peu une erreur de tout mettre ensemble comme ça. Et ça sert à quoi ? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se revendiquent du fait que ça, ce n'est pas notre culture, mais ça sert à quoi de savoir quelle est sa culture ? Et surtout, ça sert à quoi de se l'approprier en tant qu'humain, en tant que personne ? Alors pour moi, la culture, elle sert à savoir qui on est, d'où on vient, quel est notre héritage en fait. Ça veut dire que moi, je suis de culture, on va dire, sénégalaise, mais en même temps, je suis de culture arabo-musulmane. En même temps, je vais être de culture française. Et en fait, tout ça, ça me permet de savoir qui je suis. Et surtout, moi qui ai des enfants, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants par rapport à toutes ces cultures qui me composent en fait. Et est-ce que c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, tu viens en France. Je ne sais pas si tu es née en France. Oui. Ok, tu es née en France. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de vouloir parler de la culture, des traditions africaines en France ? Pourquoi ne pas retourner au Sénégal pour parler des traditions, des cultures africaines ? Tout simplement parce qu'au Sénégal, ils sont bien mieux placés que moi pour savoir quelle est leur culture. Parce qu'ils grandissent dedans. Ils n'en parlent même pas en fait. C'est normal. Ça fait partie de leur vie. Or qu'ici en France, on est un peu déraciné. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne sont jamais allées dans leur pays d'origine. Et qui sont en recherche permanente. Parce que ce n'est pas dans toutes les familles que les parents font ce travail de transmission. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont imposées, qu'on ne comprend pas forcément. Et puis, il y a ce truc de culture africaine, où dès lors qu'on va avoir un Camerounais qui va être très différent d'un Sénégalais, moi qui suis née ici, si personne ne me pose pour m'expliquer, je ne comprends pas pourquoi il y a toutes ces différences. Et puis surtout, le fait d'en parler, c'est aussi pour nous unifier. De dire l'autre est différent, mais ce n'est pas parce qu'il est différent que je dois avoir peur de lui. Je sais qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, on a un peu plus de mal avec les gens d'Afrique centrale. Pourquoi ? Parce qu'on ne les connaît pas et ils ne nous connaissent pas. Donc forcément, il y a de la xénophobie qui se développe. Et le fait d'en parler souvent, c'est de montrer que finalement, on est tous différents. On est tous riches et que finalement, on peut tous composer ensemble. D'accord. Et pour toi, qui est née ici, est-ce que tu vois la différence fondamentale que tu vois de manière factuelle entre des personnes qui connaissent leur culture et qui se l'approprient et des personnes qui n'en connaissent rien du tout ? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, je suis partie vivre au Sénégal de mes 10 à mes 14 ans. Et c'est vrai que quand je suis revenue, je suis revenue avec un regard très différent. Moi, j'aime quand ça va dans les deux. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que je me suis identifiée à mes cousins, cousines qui vivaient au Sénégal, au village. Et j'ai fait ce travail de compréhension en me disant si mon père n'avait pas fait ce voyage, voilà la vie que j'aurais. Donc, j'aborde les choses avec, on va dire, je suis plus compréhensive avec mes parents, par exemple, sur certaines décisions qu'ils prennent, certaines choses qu'ils veulent qu'on fasse, parce que je comprends d'où je viens. Au-delà de ça, je le revendique. Pourquoi ? Parce que dans mes œuvres, dans mes bijoux, ma façon de m'habiller, de m'apprêter, je vais toujours avoir besoin de revendiquer, on va dire, mon africanité, là d'où je viens. Et le fait de se l'approprier, ça te met en phase avec toi-même. En fait, tu n'as plus ce sentiment de décalage. Je peux tout à fait me sentir à l'aise en tant qu'Africaine, à proprement parler, une vraie villageoise. Est-ce que ça veut dire que les Africains sont des villageois ? Non, je parle de villageoise parce que moi, j'ai vécu au village. D'accord. Voilà, donc moi, je suis une villageoise. Mais ce n'est pas tous les Africains qui sont villageois. Mais pourquoi ? J'ai l'impression dans ton discours, tu me diras si je me trompe, que la première chose que tu dis quand tu te définis en tant qu'Africaine, c'est que tu es une villageoise. Et très souvent, c'est l'image qui est véhiculée. Est-ce que ce n'est pas dangereux, ça ? Non, être une villageoise, c'est très bien. Être villageois, pour moi, c'est une fierté. Pourquoi ? Parce que j'ai conscience de ce que c'est l'agriculture. J'ai conscience que ce que je produis, c'est ce que je mange. J'ai conscience de l'importance de l'eau. J'ai conscience de ce que c'est que la famine. J'ai conscience de ce que c'est aussi la solidarité, etc. Donc, pour moi, être une villageoise, c'est une très bonne chose. Je ne trouve pas ça dangereux. Au contraire, je pense qu'être citadin, maintenant, c'est ça qui est dangereux en Afrique. Aujourd'hui, moi, de ce que j'observe, la vie citadine, là, pour moi, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Et pour des personnes qui, comme toi, les Africains, pour le coup, qui sont nés en France, grandis en France, est-ce que tu leur recommanderais d'aller en Afrique pour voir un peu à quoi aurait ressemblé leur vie s'ils étaient nés là-bas ? Ah oui, oui, oui. Je pense que ça leur apporterait quoi ? Alors, je le recommande fortement. Encore une fois, ça revient sur la connaissance de soi, de savoir d'où on vient et de récupérer ce qui les intéresse dans ce packaging et de mettre de côté ce qui ne les intéresse pas. D'accord, OK. Et je pense que ça peut leur apporter beaucoup sur ce que c'est que l'africanité, en fait. Ce que c'est que, je ne sais pas moi, de vivre à l'africaine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont en Afrique pour vivre à l'européenne. Et moi, c'est ce décalage-là que je ne comprends pas. D'accord. Et tu fais bien de ne pas aborder cette thématique vivre à l'africaine. Ça veut dire quoi, vivre à l'africaine ? Alors, vivre à l'africaine... Ça veut dire marcher pieds nus, manger avec les mains... Mais les Africains ont toujours vu des chaussures. D'accord. Après, on marche pieds nus, c'est par choix. Moi, quand je suis au village, je marche pieds nus parce que j'aime le contact de la plante de mon pied avec le sable. Mais tout le monde me dit, mais non, mais pourquoi tu marches pieds nus ? Mais j'aime marcher pieds nus. Donc, je ne le fais pas parce que je n'ai pas de chaussures ou quoi que ce soit. Et ça me fait rire parce qu'il y a une maman, dans le cadre de mon travail, une maghrébine, un jour qui m'a dit, j'aimerais bien qu'on aille au Sénégal pour un projet. Je lui dis, OK, il faut qu'on voit pour les moyens. Et la première réflexion qu'elle me fait, non, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On peut même dormir par terre. Alors, je la regarde, je lui dis, mais on a des lits en Afrique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le lit super design qui vient de chez Ikea qu'on n'a pas de lit. Il y a des banquettes qui se construisent à partir de bambous. Ça fait comme un saumier, c'est rigide, c'est solide. Enfin, voilà, on a des lits, quoi. Il faut arrêter. Parce que très souvent, parce que là, tu parles une fois, tu dis quand tu es une villageoise, quand tu vas en Afrique, entre guillemets. Très souvent, lorsqu'on va en Afrique, on refuse d'aller dans les coins qui sont bien. Souvent, on va dans l'arrière-pays. Et c'est ça qu'on met en avant. Est-ce que ton discours n'est pas aussi dans ce sens-là ? Quand tu dis l'arrière-pays, c'est-à-dire les zones rurales ? C'est ça. Oui. Oui, oui. Mon discours, il est complètement dans ce sens-là. L'arrière-pays me permet de ressentir... En fait, c'est comme quand on dit on va dans la France profonde. Nous qui sommes parisiens, qu'est-ce qu'on sait de la France ? On ne sait pas. On est tous mélangés, c'est brassé. Tu demandes à quelqu'un, le breton, c'est quoi ? Il y en a qui ne savent pas. Et nous, en Afrique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu es dans la ville, c'est très mélangé. Alors que quand tu vas dans les villages, c'est là vraiment où tu peux comprendre les cultures des différentes ethnies. Parce que souvent, on se côtoie entre plusieurs tribus. Et ce qui est super intéressant, c'est que souvent, les tribus, elles cohabitent de telle sorte qu'elles font tout ensemble. Il n'y a pas, vous, les Mandingues, vous êtes là, les Jolas, vous êtes là. Non. Souvent, les gens parlent plusieurs langues. Ça leur permet, en fait, de pouvoir traiter les uns avec les autres, de parler les différentes langues. Donc, tout ça, c'est de la richesse, en fait. Tout à fait. Et dans la culture... Parce que moi, j'aimerais un peu opposer les deux cultures. Pour toi, qui a à la fois la culture occidentale et la culture africaine. Qu'est-ce que tu trouves de mieux dans la culture africaine par rapport à la culture occidentale ? Suis certain point, bien évidemment. Alors, moi, ce que je trouve fascinant dans la culture africaine, déjà, la première chose, c'est la diversité des langues. Ça veut dire que quand j'entends des langues avec des sonorités dont je n'ai pas l'habitude, ça me fascine parce que je me dis que ces deux-là sont en train de communiquer. Et moi, je ne comprends rien. Donc, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Au-delà de ça, ce que j'aime aussi dans la culture africaine, c'est la façon dont on aborde les choses dans l'éducation. Il y a beaucoup de messages qui se disent par métaphore, en parabole. Tu vois, il n'y a pas ce truc d'aller directement de but en blanc. Et je pense que ça, c'est pour préserver la sensibilité des uns et des autres. C'est très fin. Donc, on parle toujours de manière contournée quand on explique les choses. Les animaux, les arbres, la nature. On fait référence toujours à la nature. Et il y a cette spiritualité africaine. Bon, moi, je suis musulmane. Donc, du coup, le lien avec les spiritualités africaines peut être parfois un peu compliqué. Mais quand on arrive à dissocier les deux, on se rend compte que la spiritualité africaine, elle est d'abord là par pureté. Elle n'est pas là pour faire du mal, attaquer ou quoi que ce soit. Et je vais donner l'exemple, par exemple, de la culture Vodoum au Bénin, que j'ai découverte l'année dernière. Je ne connaissais pas. Et c'est vrai que j'étais fascinée. Moi, j'ai toujours eu peur du Vodou, déjà. Pour te dire, j'ai passé dix jours avec eux. Je leur ai parlé les trois derniers jours. Genre, j'ai vraiment créé cette distance en me disant, oh là là, eux, c'est des Vodou, vas-y. Mais quand je me suis rapprochée d'eux et que j'ai compris, je me suis dit, waouh, c'est juste magnifique. Tu as parlé du fait que tu es musulmane. Oui. Est-ce qu'on peut promouvoir la culture africaine en étant musulmane ? Est-ce que l'islam, c'est africain, ça ? Alors, l'islam, de prime abord, je ne dirais pas que c'est africain. Sauf que c'est une religion, en fait, qui est arrivée pour l'humanité. Donc, on peut être africain, musulman, asiatique, musulman. C'est une religion qui couvre tout le monde. Et puis, nous, en tout cas chez nous, quand on a nos enseignements, on nous explique que quand la religion, elle est arrivée, bien sûr, il y a des choses qui ne collaient pas forcément avec les cultures, etc. Et il y a eu cette autorisation de pouvoir pratiquer sa culture tant qu'elle n'entrait pas en désaccord avec les principes fondamentaux de la religion. Et c'est pour ça que dans nos pratiques, on va être très différents. Et il y a différentes écoles. Donc, il y a quatre écoles. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir, nous, en Afrique subsaharienne, la même pratique que les Asiatiques, qui eux-mêmes ne vont pas avoir la même pratique que les Saoudiens. Mais tout ça, c'est valable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ne le sait pas, on a tendance à se pointer du doigt. Ah, vous, vous pratiquez comme ci, vous pratiquez comme ça. Mais il y a quatre écoles. Chacun va suivre l'école qui va avoir une pratique qui correspond plus ou moins à sa culture. D'accord. Mais ce n'est pas trahi la culture africaine, ça, de pratiquer la religion musulmane ? Moi, je ne considère pas, parce que le fait que je sois musulmane ne m'empêche pas d'être africaine. D'accord. Mais comment tu fais lorsque, par exemple, certaines traditions africaines vont à l'encontre de ce qui est recommandé dans l'islam ? Comment tu fais ? Je ne l'applique pas. Par exemple, tu vois, si on prend l'exemple du maraboutage, le fait de porter des gris-gris, etc., je ne le pratique pas. Tout simplement parce que, dans la religion musulmane, c'est considéré comme de l'association. Ça veut dire que tu vas te rapprocher d'autres entités qui ne sont pas dieux. Donc, forcément, c'est comme si tu étais un peu dans le polythéisme. Et c'est vrai que, de par leur animisme, les Africains, ils vont invoquer, je ne sais pas, le sable, les plantes, la mer, etc. Bonne ou mauvaise pratique ? Franchement, je ne peux pas dire si c'est une bonne ou mauvaise pratique. Je sais que moi, je ne le fais pas parce que ça ne va pas avec les principes de l'islam. Ça veut dire que tu peux faire l'islam à la culture africaine ? Ou du moins à la spiritualité africaine ? À partir du moment où je cherche à entrer au paradis, je considère que je dois suivre la voie qui peut me mener vers ça. Donc, comme je suis une fervente croyante musulmane, je préfère choisir la religion que la culture. Aïwa, le paradis, c'est l'endroit où l'eau va couler, on va boire du vin, du champagne, on va penser à quelqu'un qui va atterrir. Mais comment va boire du vin ? Dans la religion musulmane, parce que l'alcool, c'est interdit. Mais comment va l'eau au paradis et boire du vin ? Je ne comprends pas. Est-ce que l'alcool est bon pour la santé ? Ça dépend de la quantité. Tout est poison, il y en a poison, tout dépend de la dose. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est des substances qui peuvent te rendre malade, il faut éviter. La nourriture peut rendre malade. La nourriture peut. D'ailleurs, dans la religion musulmane, il est conseillé de faire attention, prendre soin de soi et de faire attention à sa santé. Donc oui, manger par outrance devrait être interdit. C'est boire par outrance qui est aussi interdit ? Au paradis, on interdit de boire de l'alcool. Mais au paradis, on boit du vin. Oui, parce que c'est le paradis. On n'a plus d'interdit, c'est bon. On fait ce qu'on veut au paradis. Si tu veux coucher avec dix personnes, tu couches avec dix personnes. Ah ouais, au paradis. Au paradis, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est la vie éternelle. D'accord. Est-ce qu'on est sûr que le paradis existe ? Moi, j'en suis convaincue. Tu en es convaincue ? Tu te bases sur quoi ? C'est un dogme. Ça veut dire que moi, ma religion me dit « Si tu fais du bien, tu vas au paradis. Si tu fais du mal, tu vas en enfer. » Je m'arrête là. Je ne suis pas dans les recherches approfondies. Oui, je veux des preuves, des cites et ça. Franchement, je ne vais pas jusque-là. Pour moi, quand on croit en une religion monothéiste, les dogmes en font partie. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut les questionner jusqu'à... On ne va jamais avoir la réponse. Peut-être que ça a été fait ainsi, justement, pour ne pas qu'on se questionne. Mais est-ce que c'est forcément bien ? Est-ce qu'on ne rentre pas dans la manipulation ? Je pense qu'il y a des personnes qui utilisent ce canal-là pour manipuler les gens. Mais quand on revient au texte, on ne peut pas être manipulé. C'est toi et ta compréhension. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que la religion, puisque tu es musulman, on ne va pas aider l'islam, est-ce que ça sert ? Moi, j'ai l'impression que... Bon, on ne parle même pas de moi. Ça sert ou ça desserre l'Afrique ? Je te prends un cas. Je m'explique. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on veut faire le pèlerinage, où est-ce qu'on va ? À l'Amec. À l'Amec. Et c'est où, l'Amec ? En Arabie Saoudite. OK. Et est-ce qu'il y a un endroit en Afrique qui permet de driver autant de personnes ? Parce que forcément, l'Amec, moi, je parle du regard du côté business. Ça veut dire que c'est toute une économie autour de ça. Et une fois de plus, à quel moment ça sert à l'Afrique ? Alors, parce que toi, tu parles d'argent. Parce que tout est argent. OK. Pour moi, en Afrique, non, il n'y a pas de lieu de pèlerinage aussi important. Et après, tout est une question d'histoire. Ça veut dire que pourquoi c'est l'Amec ? C'est parce qu'il y a une histoire en rapport avec ce lieu-là. Et c'est le lieu qui a été décrété pour aller faire son pèlerinage. Donc, on va tous là-bas faire notre pèlerinage, comme les chrétiens ont un autre lieu, comme les juifs ont certainement un autre lieu. Maintenant, rien en Afrique, il y a quand même des rassemblements religieux. Par exemple, si je te prends le cas du Sénégal, on a le Magal de Touba, qui est quand même un événement assez important, enfin, religieusement très important, où les gens viennent de partout pour faire leur pèlerinage, entre guillemets, un petit pèlerinage. D'accord. Parce que j'essaie un peu, quand j'écoute ça, j'essaie de faire le parallèle avec d'autres religions. Mais très souvent, je me rends compte que toutes ces religions-là, je ne vois pas à quel moment il y a un lieu en Afrique où on se dit, OK, ça, c'est le lieu dans lequel on va se retrouver, on va célébrer tout le bazar. C'est pour ça que je pose la question. Savoir à quel moment est-ce que ça sert à l'Afrique ? Bon, toi qui es musulmane, qu'il y a aussi la culture africaine, entre guillemets. Sylph, je vais poser là, est-ce qu'un point sur lequel tu penses que la religion musulmane sert l'Afrique, l'Afrique d'avancer, ça serait lequel ? Sur l'état d'esprit, sur la paix, sur la préservation de l'environnement, sur le fait d'aider son prochain, de considérer tout le monde comme étant son frère, sa sœur, d'avoir un bon comportement. Pour moi, sur ces points-là, la religion musulmane peut beaucoup apporter à l'Afrique. Dans la culture africaine, toutes ces valeurs sont partagées ? Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que du coup, ce n'est pas indissociable, en fait. Et même dans les spiritualités africaines, c'est ça aussi qui est partagé, c'est ce qui est véhiculé. En fait, dans la plupart des spiritualités, que ce soit religieux ou monothéistes ou pas, cette notion de paix, de fraternité, de préservation de l'environnement, en fait, revient beaucoup. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un décalage entre les êtres humains, comment ils font les choses et ce que les textes leur demandent de faire. Et c'est ce paradoxe-là qui amène les gens à se poser beaucoup de questions comme toi, à se dire, mais moi, je ne comprends pas. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils font ça, donc ça veut dire que l'islam leur demande de faire ça. Or qu'en fait, non, les êtres humains, ils sont complètement fous, en fait. Ils ont un comportement qui ne va pas avec ce qu'ils revendiquent, en fait. Et du coup, ça peut poser des questions. On peut se poser des questions. D'accord. On peut se poser des questions. Là, tu parles des questions, ça tombe bien. Moi, je suis du bon côté de la 10e. Non, vraiment. Et puis, tu me poses toutes ces questions. On dirait, moi, je t'ai dit, je suis spécialiste de l'islam. C'est quelle affaire ? Ah, tu as dit que tu es musulmane. Donc, ce n'est pas tous les jours que j'ai des musulmans. Et justement, ça me permet de rebondir sur le fait que musulmans divorcés. Ce n'est pas paradoxal. Pas du tout. Mais voilà encore un point. Voilà encore un point. Ce n'est pas paradoxal. Et dis-toi même que ce qui est marrant, c'est que j'ai divorcé à partir du moment où j'ai compris. C'est-à-dire, j'ai lu des textes. Je suis retournée à la souche. J'ai ouvert mon livre et j'ai lu. Et j'ai même découvert que la femme pouvait demander le divorce et même forcer le divorce en islam. Chose que je n'ai jamais su. On m'a toujours dit, non, il faut que l'homme te dise de sa voix qu'il te répudie trois fois tant qu'il ne te dit pas ça. Tu es bloquée. Il y a des femmes qui restent dix ans comme ça. Le mec leur fait la misère mais ne va jamais lui dire qu'il la divorce. Du coup, elle est bloquée. Mais ça n'existe pas ça dans la réalité. Et j'ai eu conscience de ça. Et après, j'ai enclenché et puis voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas paradoxal. En islam, les femmes peuvent demander le divorce. Il suffit juste de rendre ta dot. Bye bye. Ah ! Donc, rends la dot et ça s'arrête là. En fait, c'est ça. Ça veut dire que tu demandes à ton partenaire de bien vouloir te libérer. C'est la formule. S'il te dit non, moi, je ne te libère pas. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un. Tu rassembles la somme de la dot. Tu lui déposes. Tu dis voilà mon ami, j'ai sorti ma tête. Donc, libre à lui d'accepter de reprendre ou de dire bon, écoute, je te laisse le montant de la dot et je te libère. D'accord. Mais s'il ne veut pas te libérer, tu lui rends sa dot et tu es libéré. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Justement, quand on parle de dot, on parle de dot, on va revenir sur le mariage. On va sortir du volet islamiste, on va revenir sur les cultures et traditions africaines. Et puisque tu es sénégalaise, que dit les cultures africaines ou la culture sénégalaise au sujet du mariage ? Alors, quand ton mari dit quelque chose, tu fais. Quand ton mari ne veut pas quelque chose, tu laisses. Toute ta vie dépend de lui. Ton paradis est sous ses pieds. Voilà ce qu'on dit. Ok. Et tu en penses quoi ? J'en pense que c'est très grave en fait de dire ça. Parce qu'ils ne te disent pas ça. Là, je te le dis rapidement. Tu peux rester toute une nuit assise sur un tapis avec toutes tes tentes, etc. Et toute la nuit, ils vont te répéter des choses comme ça. En fait, on te minimise, on t'infantilise, on te fait comprendre qu'en fait, tu es complètement à sa merci. Même s'il te tue là-bas, c'est bien, on accepte. Et pour la confiance en soi, l'estime de soi en tant que femme, je pense que tu en prends un coup à ce moment-là. Mais ça, c'est au Sénégal ou bien c'est propre au Sénégal ? C'est propre à une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Et tu penses quoi de la dot ? Bonne ou mauvaise pratique ? Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Je pense que c'est une bonne pratique. Ça signifie quoi pour toi doter une femme ? Pour moi, doter une femme, c'est pour moi, c'est l'honorer. C'est-à-dire avec un geste symbolique. Alors, ça dépend, chaque famille fixe un peu, mais je pense que c'est toujours valorisant de dire, voilà, j'ai doté ma femme. Donc, la femme se sent valorisée. En tout cas, elle est censée se sentir valorisée. Mais pour moi, ça doit être de l'ordre du symbole. Par exemple, en religion musulmane, la femme discute avec l'homme et elle lui dit ce qu'elle veut pour la dot. Et ensuite, lui, s'il le peut, il lui fait ça et la dot lui revient. Chez nous, là. Quand il te demande la dot, déjà, personne ne te demande ton avis. C'est ton père ou tes oncles. Là, il fixe la dot. Quand la dot est donnée, ils partagent ça entre eux. Moi, j'ai eu le droit à une chèvre et 50 euros. On dit chez nous, dans notre culture, quand on épouse une fille de chez nous, on offre systématiquement une chèvre. Et puis après, ils sont revenus, ils ont mangé la chèvre. Moi, je ne comprends pas. Je suis revenu, j'ai dit, où est ma chèvre ? Oh, on a mangé elle. On a mangé depuis. OK. Et toi, aujourd'hui, c'est que justement, très souvent, puisque c'est l'homme qui verse la dot à la femme, c'est une pratique que tu recommanderais de continuer ? Si j'ai bien compris. Je n'irai pas jusqu'à dire que je recommande. Après, chacun fait au feeling et en fonction des familles, comment elles s'organisent. Mais moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Tu as des enfants, femmes ? Oui, j'ai deux filles. Alors, si quelqu'un vient pour les épouser, tu prendras la dot ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je vais dire, hé, doter ma fille. D'accord. Et tu sais aussi, dans la dot, quelque part, on dit que c'est l'homme qui prend la femme, il la ramène dans sa famille. Oui. OK. J'imagine peut-être que tu es dans le foyer avec ton mari et il y a un dilemme. N'arrivez pas à vous entendre sur un point. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute ce que dit le mari ou alors on se dit, bon, moi, je ne l'écoute pas, je prends ma direction et il prend la sienne ? Alors, ta deuxième option, je pense que ce n'est pas une solution et que ce soit dans les rapports hommes ou femmes ou dans les rapports avec les gens tout court, je pense que le mieux, c'est de trouver un accord. Maintenant, si l'accord n'est pas trouvé, j'aurais tendance à dire que je suivrais l'avis de monsieur. Tu suivrais l'avis de monsieur. Il y en a beaucoup qui vont t'étirer dessus après tout ça. Il faut me tirer, moi, j'y parle pour moi. Voilà. Moi, j'ai été mariée 15 ans et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. On discute. Si on ne trouve pas de terrain d'entente, je suis l'idée de monsieur. Il est monsieur. Pourquoi ? C'est pour ça que c'est important de bien choisir. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là aussi vont avoir un impact. Suivre l'avis de monsieur, c'est le respect pour moi. Ça fait partie du respect. C'est le capitaine du bateau et moi, je l'accepte. Voilà, c'est mon mode de vie. Mais quelqu'un qui me dit non, moi, c'est mort, moi, je vais partir, je ne vais pas lui faire la leçon en disant oui, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Non. Chacun vraiment trouve l'équilibre qu'il a dans son foyer. Et pour moi, la place de l'homme dans un foyer, elle est importante. Donc, je suis l'avis du monsieur si on ne trouve pas de terrain d'entente. Maintenant, si c'est un couple où ça se passe bien, en général, si monsieur n'est pas con, par bienveillance, par bien séance, il arrive quand même à faire en sorte de trouver un juste équilibre pour ne pas frustrer non plus sa madame. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase qui dit la place de la femme, c'est la cuisine ? La place de la femme, c'est la cuisine. Nous, notre prophète est cuisiné. Comment tu comprends d'abord cette phrase ? Ce qui veut dire que la femme a la charge de tout ce qui est... Enfin, est la maîtresse de maison, quoi, en gros. Elle s'occupe de la nourriture, qui dit cuisine, dit vaisselle, dit course, etc. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est elle qui gère la popote. Et tu en penses quoi, de ça ? J'en pense que non, en fait. S'il y a des femmes qui affectionnent cela, qu'elles fassent. Il y a des femmes qui n'affectionnent pas. Moi, c'est bon, la cuisine, ça me saoule. D'accord. Et pour toi, c'est quoi un homme dans la culture africaine et la religion musulmane ? C'est quoi ? Déjà, un homme, c'est la force. C'est la force. entre femmes, on se le dit. Être un homme, je pense que ce n'est pas facile non plus. D'avoir des responsabilités, de se dire, c'est moi le capitaine du bateau. Je constitue mon équipe avec mon épouse et mes enfants. Peut-être si c'est un aîné, il a aussi des responsabilités dans sa propre famille. Donc, je pense qu'il faut avoir un mental costaud. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça rejoint encore cette force, cette capacité de ne pas s'imposer tout le temps. Pas dire, non, c'est moi qui a décidé, je fais non. Des fois, tu prends sur toi pour faire plaisir, pour ne pas créer de tension. Tu te dis, bon, allez, je calme les choses. Tu as le rôle de médiateur pour créer de la stabilité dans ton foyer. Pour moi, un homme, c'est celui qui ne crie pas, qui aborde vraiment les choses toujours avec calme et sérénité, qui ne panique pas. Un homme qui parle trop, je trouve ça, voilà. Quand je dis parle trop, c'est celui qui fait des comérages, qui est dans le quartier, il se balade, il est assis à la grande classe en train de jouer aux dames et c'est sa voix, lui, qu'on entend par-dessus tout le monde. Je ne trouve pas que ses attitudes collent avec ce que j'imagine, en tout cas, comme étant un homme. D'accord, ok. C'est une manière de... Et puis, quelqu'un qui sait charmer sa femme. Un homme qui est en constante séduction, qui recherche tout le temps à plaire à sa femme, que ce soit par ses attitudes, ses paroles, tu vois, et qui sait aussi, en fonction du moment, qui sait quoi faire, à quel moment. Tu peux être un homme, tu aimes ta femme, mais tu n'as pas besoin de la tripoter toute la journée quand tu es en famille, en fait, ça va. Tu vois, donc il y a des moments où tu sais, à ce moment-là, ma place, elle est là. Il faut que je me distance. Là, ma femme, elle est en mode professionnel, donc je la laisse gérer ses trucs. Enfin, voilà. D'accord. Mais aussi, en général, c'est la vision que tu as dedans. je suis sans doute sûr que les hommes, en général, s'il y a une chose qu'ils attendent de leur femme, c'est qu'elles sachent faire à manger. Je sais très, très bien faire à manger, mais ça me saoule de faire à manger. Donc moi, il ne faut pas me demander de te... En fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est les choses qui sont imposées. Ça veut dire que je ne veux pas aller au travail, me précipiter à rentrer avec pression parce que l'homme va rentrer à 20 heures, qu'entre 19 heures et 20 heures, il faut que la popote, elle soit prête. Je ne veux pas de ça. C'est-à-dire, moi, je cuisine parce que j'aime. Parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de cuisiner. Mais c'est égoïste, ça. Pourquoi ? Parce que tu ne penses pas à lui. Et lui pense à moi. Ah, non, ça dépend. Comme tu as dit tout à l'heure, chacun a ses responsabilités, chacun ses attentes. Oui, chacun ses attentes. Les attentes, c'est que quand il rentre, que la cuisine soit prête. Toi, peut-être, tes attentes, c'est qu'il finance. Moi, je ne me mets pas avec un homme qui a cette attente-là déjà. D'accord. C'est-à-dire que dès le début, si tu me dis que toi, tu veux que tous les soirs, quand tu rentres du travail, la cuisine soit prête. Deux options. Soit tu prends une aide à domicile qui va te faire la popote. Une option que je n'aime pas trop. Soit on va essayer de jauger. Des fois, je fais. Des fois, tu fais. Des fois, on commande. On se met à l'aise, tranquille. Et si tu veux cette exigence-là, pardon, ce n'est pas avec moi. Ok, au moins, c'est clair. J'aimerais que tu nous parles des couris. Puisque moi, j'aime beaucoup parler de tout ce qui a trait un peu. Non, je préfère ne pas spoiler. Qu'est-ce que ça représente les couris dans la culture africaine ? Alors, je sais pourquoi tu me parles des couris. Les couris, dans la culture africaine, ont eu des places différentes. Donc, c'est vrai que quand on regarde par rapport à différentes traditions, spiritualités, les couris ont toujours une place importante parce qu'il y a des personnes qui arrivent à faire de la voyance à travers les couris. Les couris ont été utilisés pour des échanges commerciaux, comme une monnaie. Ils permettent d'orner nos totems, nos masques. ils permettent aussi de nous orner nous-mêmes, de les mettre constitués en bijoux, etc. Donc, en fait, ils ont eu différentes places, je pense que c'est en fonction des époques. Oui, différentes places. Et j'ai cru comprendre que les couris, à la base, ça ne vient pas d'Afrique. Alors, ce n'est pas que les couris ne viennent pas d'Afrique. Je pense qu'il y avait déjà des couris en Afrique, contrairement à ce qui a été compris par rapport à cette chronique-là, qui avait fait un peu polémique. En fait, l'objet de mon propos, c'était d'expliquer que les couris ont été introduits en tant que monnaie par des Arabes. Ah, ok, d'accord. Ok, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de couris dans nos eaux. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que l'origine même du couris, que c'est un coquillage, en fait, qui vient des eaux, du Pacifique, etc. Maintenant, en termes de temporalité, moi, je ne peux pas te dire c'était de quelle période. Est-ce que les couris, voilà, comment ils sont arrivés en Afrique ? Est-ce qu'il y en avait déjà ou pas ? Mais qu'on ne les utilisait pas pour, voilà. Mais les échanges commerciaux, en tout cas avec le couris, sont arrivés par les Arabes d'après les recherches que j'ai faites. Voilà, après, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, quand on parle de culture et d'histoire, mais pas que de l'Afrique. C'est qu'il y a des informations qu'on trouve, d'autres qu'on ne trouve pas. Et ce n'est pas parce qu'on a trouvé une information que ça veut dire que c'est celle-là qui est vraie, qui est juste. Après, il y a des informations qui ont tendance à être plus vraies que d'autres. Ça, c'est sûr. D'accord. Ça, c'est sûr. Et tu as parlé de couris, tu as parlé de voyance. Et très souvent, on a tendance à, quand je vois voyance, je vois sorcellerie. Très souvent, on a tendance à rapprocher la sorcellerie de l'Afrique. Pourtant, il y a les deux cultures. Est-ce que la sorcellerie est uniquement africaine ? Je pose la question. Vous avez oublié Jeanne d'Arc. Elle n'a pas été accusée d'être une sorcière. Moi, je regarde beaucoup de séries de vikings, etc. La sorcellerie fait partie du monde entier. Tu vas aller en Asie, tu vas trouver des sorciers. D'accord. En Afrique. Si tu permets, avant qu'on a le vite en besoin, c'est quoi la sorcellerie pour toi ? Est-ce que je sais même ? Je ne sais pas c'est quoi la sorcellerie. Quand j'entends sorcellerie, en tout cas, ça m'évoque du mal. Voilà. Ça m'évoque l'envie de faire du mal à autrer. Moi, c'est ce que ça me renvoie. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde les films de vikings, etc., il y a toujours une sorcière du village, mais qui fait des prédictions. Oui. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi ce côté voyance où on regarde un peu l'avenir, on se questionne sur est-ce que mon projet va fonctionner ou pas, etc. Donc, je pense que c'est un peu un mélange des deux. C'est un peu un mélange des deux. OK. Et donc, justement, tu t'as expliqué tantôt en parallèle que la sorcellerie n'est pas uniquement africaine. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à... Quand on parle de sorcellerie, on parle forcément à l'Afrique. Pourquoi, selon toi ? C'est parce que les Africains ont été les derniers à raconter leur histoire, peut-être. Je suis très fan de Tikhan Jaffa Koli et il dit que si le lion est toujours la victime, c'est parce que c'est le chasseur qui raconte l'histoire. Tu vois ? Donc, je pense qu'il y a eu de ça. Ça veut dire qu'on souffre aujourd'hui d'une dévalorisation massive de notre identité, de notre culture, etc. Et qu'aujourd'hui, on essaie, justement, de revaloriser. Pourquoi on fait ce travail-là ? C'est parce qu'en fait, pendant des années, nous-mêmes avions une image très noire de notre culture, de ses aspects, etc. Tu vois, par exemple, c'est pas normal que ce soit aujourd'hui qu'on découvre que le vaudon, c'est une culture, c'est une tribu à part entière, que ce n'est pas juste les poupées qu'on pique comme ça. Mais pendant longtemps, c'est cette image qu'on avait. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en Afrique qui ont été amochées. Amochées et transmises comme ça à l'état brut. À tel point que nous-mêmes, africains, on a cru, on y a cru. Non, c'est très, très vrai. J'ai tendance à te rejoindre. Et comment est-ce que tu vois, quel est le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora ? Les Africains de la diaspora. Il y a différentes catégories. Pour moi, les Africains de la diaspora, alors il y en a beaucoup qui sont perdus. Je me mets dedans. On essaie de se frayer un chemin, mais on est encore perdu pour moi. C'est-à-dire perdu ? Dans quel aspect ? Pour moi, on ne se connaît pas encore assez. On ne connaît pas assez nos cultures, nos histoires. On ne sait pas qui vous êtes ? Chacun connaît son petit bout. Oui. Ça veut dire que, pardon. Ça veut dire que moi, je vais connaître un bout de mon petit village là-bas, mais le village qui est à 15 kilomètres, je ne sais pas. Tu vois. Ça veut dire que c'est vraiment... Je trouve qu'on est un peu trop centré chacun sur d'où on vient. OK. Et en fait, on n'a pas encore créé cette ouverture massive aux autres cultures africaines. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a toute la branche hypocrite. Et ceux-là, c'est ceux qui m'énervent. C'est ceux qui prônent le retour en Afrique. Oui. Ceux qui prônent le retour en Afrique. Mais quand ils vont en Afrique, c'est pour aller vivre à l'occidental. C'est ceux qui ne vont pas manger local, qui vont chercher les restaurants, aménager comme ici, qui vont aller dormir dans des hôtels, aménager comme ici. Ceux-là, c'est ceux qui m'énervent. Tu vois, moi, je ne prône pas le retour en Afrique. C'est-à-dire, moi, quand je vais en Afrique, OK, il y a le village, tout ça, c'est beau, mais j'ai conscience que des fois, j'ai besoin de cette vie un peu à l'occidentale qui me rappelle quand je suis ici, mon confort habituel. Mais je ne prône pas le retour en Afrique. Mais tu ne peux pas être là. Oui, il faut retourner en Afrique, aller en Afrique. Quand toi-même, tu arrives en Afrique, tu fais deux jours au village et puis tu cours pour retourner dans la capitale parce que toi, tu veux ton confort à l'occidental, mais à un moment donné, soit cohérent. Et bizarrement, ce sont des non-Africains qui font ce retour aux sources, qui vont aller vivre dans les campagnes, qui vont vivre d'agriculture. Est-ce qu'on ne peut pas comparer les deux parce que, je me demande à mon avis, les non-Africains qui vont en campagne, c'est parce qu'ils veulent découvrir autre chose. C'est parce qu'ils veulent quelque chose d'exotique. C'est parce qu'ils veulent se dépayser. D'accord. Ce n'est pas forcément parce que fondamentalement, ils aiment ça. Je suis d'accord. Certains, peut-être. Mais dans ce cas-là, toi, africain, qui veux aussi aller découvrir et vivre autre chose, mais il faut venir en Europe ou en Amérique, etc. Mais pourquoi tu veux chercher ça en Afrique ? Point d'interrogation. OK. D'accord. Et tu es maman. Comment est-ce que tu fais pour que tes enfants gardent cette attache à l'Afrique, qu'ils aiment l'Afrique ? Alors, déjà, je leur parle ma langue, qui est le mandinko. Et comment on dit bonjour à mandinko ? Cortanante. Cortanante. OK. Cortanante. Et moi, je dis tanante. Tanante. OK, d'accord. Je leur parle la langue. On écoute beaucoup de musique à l'ancienne, de musique mandingue. Donc, je leur apprends les danses. On cuisine un peu ensemble, des fois, des plats qu'on a l'habitude de manger, comme le mafé. Mon fils, il aime beaucoup. Le tchèbe, le choulo, ce genre de choses. Et je leur parle de moi quand j'étais en Afrique, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as déjà été habité par un certain complexe ? Tu vois souvent beaucoup d'Africains qui sont nés ici qui ont un complexe. Est-ce que tu as été habité par ce complexe-là ? Non, pas que je me souvienne. Pas que tu te souviennes ? Qu'est-ce qu'ils pourraient expliquer ça selon toi ? Parce que j'ai été éduquée à l'Africaine, même ici en France. Ah ! Ça veut dire que chez nous, il y avait des règles. Oui. Déjà, tu passes la porte, tu enlèves ton pantalon ou ta jupe, tu mets ton pagne. D'accord. Ça, c'était la première règle. C'est-à-dire que quand tu rentres chez mes parents, il y a le salon ici, il y a le couloir qui mène vers les chambres. Tu rentres ici, tu dis « Salamu alaikum », tu files dans ta chambre, tu mets ton pagne, ensuite tu viens dire bonjour. Le pagne, c'est bon. Mais parce que pour lui, ça a commencé par là. C'est que nous, en Afrique, les gens portent des pagnes. Donc, il tenait à ça. Ensuite, on venait donner la main, on venait saluer et quand on donnait la main, nous, on fait comme une sorte de révérence où tu dois te mettre à genoux jusqu'en bas pour les aînés. Du coup, on donne la main à chaque personne qui est dans le salon et on s'accroupit jusqu'en bas. D'accord, OK. Voilà. Le français était interdit. Ah ! Donc, quand tu rentres, tu parles mandingue et même entre nous, mon père nous imposait on n'a jamais réussi à le faire mais il nous imposait de parler entre nous en mandingue. Donc, quand il voyait qu'on parlait trop français, il disait mais vous n'êtes pas des mandingues, vous ? Après, on disait ben si. Après, il disait mais parlez mandingue et on disait mais c'est bon, on comprend. Pas besoin de parler mandingue entre nous. Donc, il y avait des petites choses comme ça qui font qu'en fait, moi, j'avais très bien compris que quand j'étais à la maison, j'étais mandingue. Quand je sortais, bon, là, j'étais qui je voulais. OK. Et est-ce que s'il fallait reprendre les choses ? Est-ce que tu aurais fait la même chose ? Est-ce que tu aurais apprécié que ton père refasse la même chose ? J'aurais apprécié qu'il refasse la même chose mais avec les explications qui vont avec. D'accord. Nous expliquer le pourquoi du comment parce qu'en fait, nous, on avait l'impression de subir. Et du coup, on ne comprenait pas pourquoi il veut nous forcer à porter un panne. Si je porte un pantalon ou une jupe dans la maison, moi, je ne vois pas où est le mal. Pourquoi il me force à parler mandingue avec ma soeur ? C'est bon, on comprend ton mandingue. Là, je nous l'agrappe. On comprend tout mandingue. Si on a envie de se parler en français, en holof, ou je ne sais pas en quelle langue, c'est bon. Donc, je pense que j'aurais aimé qu'il refasse la même chose mais en nous expliquant à chaque fois pourquoi pour lui est-ce que c'est important. Et l'important, je l'ai compris, c'est quand je suis arrivée au Sénégal à 10 ans et que tout le monde portait des pagnes, j'étais à l'aise pour porter mon panne. Je ne m'habillais pas en jupe, pantalon. Non, je suis la petite française. Non, j'arrivais facilement de parler mandingue. Ils étaient surpris. Mais où t'as appris ça ? Mon père, il me parle mandingue. Du coup, c'est vrai que là, j'ai compris. Je me suis dit OK, c'était pour ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors, le fait de renaud avec ta culture, le fait de renaud avec les tiens lorsque tu vas au Sénégal ? Ça t'a apporté quoi dans ta vie de tous les jours ? Ça m'a apporté beaucoup parce que déjà, j'ai découvert ma famille. Attends. C'est ça que ici, nous, on aime les choses concrètes. Beaucoup pour nous, ça m'a apporté quoi ? Ça m'a apporté des bonnes choses et des mauvaises choses. OK. Commençons par les mauvaises. Ah. Les mauvaises choses, ça a été le fait de prendre conscience que j'étais une femme. Ah. Parmi les hommes. Les mauvaises choses ? Oui. OK. Que je suis une femme parmi les hommes, donc une proie. J'ai eu ce sentiment-là. Pendant les quatre ans où je suis restée là-bas, je devais faire très, très attention parce qu'à tout moment, je pouvais être en danger. En danger ? Mais encore ? En fait, si tu veux, j'ai subi plusieurs tentatives de viol quand j'étais là-bas. Et en fait, c'était un combat permanent à tel point que j'avais peur des hommes. Ça veut dire que vraiment, quand je n'osais pas regarder des garçons dans les yeux, que ce soit des camarades d'hôtes, parce qu'à tout moment, ça pouvait m'emmener vers un chemin glissant. Donc, du coup, j'avais peur des hommes. D'accord. Ça, c'est... Quand tu es arrivée en... Entre mes dix et mes quatorze ans, quand j'étais au village. OK. Et souvent, en plus, des hommes de la famille. OK, d'accord. Je capte un peu le truc. Oui, ça, c'était la mauvaise chose. Voilà. Les bonnes choses. Découvrir ma famille, quand même, ça fait partie des bonnes choses. Même si tu dis, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire beaucoup. Parce que mon père est polygame. Il a deux femmes. Du coup, j'ai découvert ma belle-mère. J'ai rencontré ma petite sœur. Ensuite, j'ai eu un petit frère. Ensuite, j'ai compris l'organisation familiale. Ça veut dire que nous, il y a une très grande concession où chaque frère de mon père a une grande maison avec ses femmes et ses enfants. Et donc, chacun a son rôle dans tout ce monde-là. C'était impressionnant. Chacun savait à telle heure de la journée, voilà ce qu'on doit faire. Nous, les enfants, enfin, les jeunes filles, on avait à charge de balayer la cour le matin parce que la cour, elle fait un hectare. Donc, chacun prend un bout. Entre le premier champ du coq et le lever du soleil, il fallait que la cour, elle soit intacte. À ce moment-là, les femmes sont en cuisine pour le petit-déjeuner. Faut les bouillies. Les hommes, eux, ils sont partis prier. Ils sont rentrés. Souvent, ils sont dans leurs échanges. S'il y a des problèmes à traiter entre eux, ils font leur messe, etc. Les garçons, ils sont dans les champs quand c'est la période des pluies. Ensuite, nous, les filles, toute la journée après, on joue. On joue, on joue, on joue. On s'occupe des animaux, etc. 16 heures, tu entends les mortiers, les pilons. Parce qu'on doit piler le mille pour en faire de la farine. Ensuite, on donne à nos grands-mères qui font les boules pour la bouillie du lendemain. Et ensuite, le lendemain matin, on recommence. Les femmes récupèrent les boules, font la bouillie, nous, on balaie, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et finalement, je ne le voyais même pas comme une corvée. C'était un peu un amusement pour moi. J'ai été scolarisée en Afrique. Donc, pareil, ça a été une expérience assez intéressante. J'ai vu que là-bas, ils ne rigolaient pas avec l'école. Et c'est vrai que l'impact que ça a eu pour moi quand je suis revenue, c'est que je ne rigolais pas avec l'école. Parce que je me suis toujours dit, mais j'étais la seule fille de ma famille à aller à l'école. Donc moi, j'allais à l'école et tout le reste, je le faisais après. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, si mon père n'était pas venu en France, je n'irais pas à l'école. Et j'ai toujours voulu bien travailler à l'école pour ça. D'accord. Pour me dire, voilà, j'ai cette chance, je vais essayer de bien travailler. Après, je n'étais pas une élève excellente, mais je me suis bien débrouillée. Ok, c'est déjà ça. Et tout à l'heure, tu as parlé de polygamie. Pourquoi la polygamie ? Oh là là, je ne sais pas moi. Il fut un temps que j'étais contre. Absolument contre. Maintenant là, je suis pour... Tu es pour la polygamie ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, avoir un homme tous les jours à ses côtés-là, c'est insupportable. Ah oui ? Peut-être parce que je n'ai pas trouvé le bon ? Peut-être aussi. Mais l'idée de me dire que pendant quelques jours il va s'en aller là, ça me va. Je ne démarrangerais pas de partager ton homme avec d'autres femmes ? C'est comme ça que je le vois. Maintenant, après je sais que dans la réalité ça peut être très différent. Parce qu'on dit ça quand on n'est pas dedans. Je suis assez distancée. Donc je me dis ouais, pourquoi pas ? Cette perspective est intéressante. Mais je pense que dans la réalité c'est beaucoup plus difficile à vivre. D'accord. Et en tout cas, tu es pour la polygamie ? Je ne suis pas contre. Tu n'es pas contre ? Tu n'es pas neutre non plus ? Je ne sais pas. Parce que dire qu'on est pour... Oui. Oh, je ne sais pas. Oui, je ne suis pas contre. Ok, d'accord. Au moins, c'est clair. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que cette vidéo est sponsorisée par Copili, la première plateforme qui vous permet de générer du contenu en automatique pour animer vos différents réseaux sociaux et qui vous permet justement d'attirer les abonnés qualifiés. Et au-delà de tout ça, cet entretien, cette vidéo sera réalisée et montée par Brandeo, la première boîte qui vous permet justement d'avoir un rendu très qualitatif afin de pouvoir promouvoir vos produits, vos services de la meilleure manière possible. Donc, on est en train de sortir de cet échange et à la fin, on a un petit jeu avec nos invités. Et tu sais, tu es sur Argent Livre, sur le podcast de l'écrivain, parce que aussi, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que Fat est écrivaine. Du moins, tu es auteur de plusieurs bouquins. Et est-ce que tu peux nous parler de l'un de tes bouquins ? Alors, bon, je ne sais pas lequel. Celui que j'ai publié, c'est le livre pour enfants, Youssouf et le plus d'escargot, etc. Mais je voudrais parler de mon premier, celui qui m'a fait me lancer dans l'écriture, que j'ai démarré en 2016, que je n'ai pas encore terminé, qui est un livre qui me permet de parler de l'histoire de mes amis, ici en France, qui ont vécu beaucoup de choses difficiles, à l'excision, le mariage forcé, le conflit permanent avec les parents. Et j'ai vraiment eu envie d'être comme un porte-voix pour elle. Et comme moi, j'écrivais déjà à l'époque, je me suis dit que je vais écrire un livre sur cette histoire. Donc, j'aimerais bien le boucler d'ici la fin de l'année. Ah là là, ça veut dire qu'elle n'a pas voulu suivre le programme Plume d'Élite, parce que dans le programme Plume d'Élite, on accompagne les autars à écrire la lit en 28 jours de top chrono. Ah, c'est ça qu'on a dit. Ah là 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 là. Bref, et j'ai oublié d'ailleurs de préciser tout à l'heure dans les mauvaises choses, j'ai été excisée aussi au Sénégal. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ça fait partie des choses... Voilà. Mais c'était sorti de ma tête. Ah, là on devait partir, mais là, je vais lâcher une bombe là. Je vais demander à la régie de Marcona encore quelques minutes parce que... Tu as dit que tu as été excisée. à quel âge ? à 12 ans en France ou au Sénégal ? au Sénégal et comment tu le vis ça ? je le vis bien aujourd'hui d'accord et comment tu as fait pour réussir à dépasser ça ? moi même je sais pas je pense qu'à un moment donné on rentre dans l'acceptation alors au début je comprenais pas ce qui est paradoxal c'est que quand je l'ai été j'étais fière parce que je rentrais dans le monde j'ai été accueillie en grande pompe c'est quand je suis rentrée en France que j'ai compris ce que c'était et les incidences que ça pouvait avoir et après il y a eu une période où c'était un peu compliqué j'avais du mal à accepter et puis après j'ai accepté et voilà je suis en phase avec ça j'ai pas de soucis d'accord et aujourd'hui tu es pour ou contre ? ah non complètement contre ça a été le premier combat que j'ai mené enfin c'est pas un combat j'ai dit tout de suite à mon époux moi si j'ai des filles c'est même pas un sujet d'accord et pour toi qui a été excisé au Sénégal qu'est-ce qui motive les gens à exciser la fille ? c'est pourquoi ? le but c'est quoi ? d'après ce que j'ai compris parce qu'en vrai ils t'expliquent pas c'est pour canaliser tes pulsions ah canaliser les pulsions d'après ce que j'ai compris c'est pour que tu sois une femme que tu ne sois pas une femme frivole avec des mœurs légères d'accord ça marche ? ça marche pas ah ok bah attends les filles excisées là-bas là elles font des gosses il y en a elles ont des mœurs légères enfin bref même mœurs légères même ça ça veut dire quoi même mais en gros c'est pas non c'est pas un gage de non bah non ça marche pas d'accord ok en fait ça marche pas donc les gens ils reproduisent mais sans se poser la question de est-ce que l'effet excompté est atteint ? là je vais poser une question qui est vraiment personnelle voilà sens-toi libre de ne pas y répondre ou pas tout à fait elle est un peu délicate moi je suis curieux parce que moi en tant que médecin ce sont des choses que j'ai lues dans les livres bon j'ai jamais rencontré une personne qui s'est faite exciser donc lorsqu'on se fait exciser est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus de sensations quand on pratique l'acte sexuel ? chez Transcom Inter nous faisons bien plus que transporter vos marchandises située à Paris notre entreprise est spécialisée dans l'import-export grâce à notre équipe dévouée nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison par voie maritime aérienne ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes nos filiales s'étendent de New York à Montréal de Dubai à Tokyo de Moscou à Paris couvrant les Amériques l'Asie l'Europe l'Afrique et les Domtons Transcom Inter votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé choisir Transcom Inter c'est choisir la confiance la performance et l'excellence rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission alors ça dépend de chaque personne dans la mesure où chaque corps est différent chaque personne prend son plaisir différemment donc il y a des personnes excisées qui ne vont rien du tout ressentir et tu as des personnes excisées qui peuvent quand même ressentir avoir des orgasmes etc ça dépend tout dépend de ton partenaire de comment tu te sens à l'aise de la connaissance que tu peux avoir aussi de ton corps et si tu prends ton plaisir par ton vagin ou par ton clitoris ok d'accord bon on va pas aller plus loin que ça j'ai eu la réponse à ma question je pense que beaucoup les gens ont eu la réponse à la question donc on va sortir de cet échange en tout cas merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui un samedi quand même matin vraiment mais on n'a pas fini j'ai trois livres on a beaucoup parlé d'Afrique il se trouve que laissez-moi gratter ma tête il se trouve que nous on a à cœur de mettre la lumière sur les écrivains africains parce qu'on trouve que très souvent ils ne sont pas connus d'accord et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé ce podcast qu'on bâti le podcast de l'écrivain nul n'entre ici s'il n'est écrivain voilà au moins c'est dit et petit truc que je n'ai pas précisé avant c'est que quand vous allez aller dans le premier commentaire de cette vidéo je vous ai parlé de Copili je vous ai parlé de Brandeo je vous ai parlé du programme Plume d'Élite tout dans le premier commentaire de cette vidéo pour en savoir plus alors je vais te présenter trois livres et tu vas me dire lequel tu aurais choisi si jamais tu l'avais vu sur une table ok je te présente trois livres le premier c'est Le guide de la tontine structurelle en Afrique qui a été écrit par le docteur Claudel Nubisi voilà je ne t'en dis pas plus le titre est assez évident et puis moi-même j'ai une tontine ah voilà ensuite deuxième livre c'est Le guide de l'investisseur africain écrit par Alex Armel Zouessa various éditions argent livre je ne t'en dis pas plus le titre est assez évident et le troisième lui il est différent qui parle d'un thème je ne veux pas dire qu'il parle d'un thème lui ce n'est pas un truc qu'on va dire que c'est centré sur l'Afrique c'était pour casser un peu le truc c'est Devenir un nas du marketing digital écrit par monsieur Herman Kamga deux promoteur de Copili et je pense que le titre aussi est assez évident des trois ouvrages lequel aurait-tu choisi ? Aucun Aucun pourquoi ? parce que déjà je n'aime pas les guides parce que j'ai le sentiment que c'est comme si on me donnait des leçons ou quoi que ce soit ok du coup je n'aime pas trop les guides oui marketing je sais que ça marche beaucoup sur moi quand j'achète mais je n'ai pas envie de devenir un as du marketing et la tontine c'est un guide aussi ok d'accord j'ai du mal avec l'histoire de guide ok mais mais si j'avais un choix imposé je prendrais la tontine la tontine puisque je j'ai moi-même une tontine que j'ai démarré il y a quelques années qui s'appelle les ambitieux et qui a été mis en place à la base pour les gens qui avaient des projets et qui avaient besoin de lever des fonds lever des fonds et là je vois maman Nakache qui sourit juste derrière ok d'accord ça marche donc tu aurais plus si avant je pouvais me poser ce serait le guide de la tontine structurelle en Afrique et la tontine que tu as lancée c'est une tontine on peut gagner combien ou lever des fonds c'est aléatoire moi quand j'ai démarré avec ma soeur on avait besoin de 10 000 euros donc on a j'ai organisé ça j'ai pris 5 000 le premier mois elle a pris 5 000 le deuxième mois en deux mois on avait 10 000 euros après au fur et à mesure des années on a baissé un peu on est sur du 3 000 donc ça dépend vraiment et je ne cible pas que des entrepreneurs ça veut dire que moi je l'ai démarré comme ça et après des fois c'est juste des gens qui veulent mettre un peu d'argent de côté d'autres qui veulent juste un projet de voyage d'autres qui veulent acheter un terrain ça dépend vraiment de chaque personne d'accord ok et il y a encore des places pour cette tontine ou c'est vraiment fermé ? j'ai une liste d'attente de 20 personnes là je ne peux pas c'est même pas la peine là les gens j'ai fait une pour des terrains et c'est la première année ça s'est bien passé et là j'ai une liste d'attente de 20 personnes qui veulent qu'on refasse la même chose etc donc voilà ça demande un peu de logistique et je n'ai pas trop le temps d'accord ok c'est vrai que le temps c'est ce qui nous manque le plus écoute merci beaucoup d'être prêté au jeu de cet échange j'espère que ça aura été aussi intéressant pour ceux qui suivront cet échange très bientôt donc nous sommes à la fin de notre échange déjà ? oh tu peux me quitter ? donc ta caméra elle est là s'il y a un message que tu aimerais qu'on retienne aujourd'hui autour de la culture africaine ça serait lequel ? alors ce que je voudrais qu'on retienne c'est qu'en fait l'Afrique nous africains nous sommes forts nous sommes beaux nous avons une culture qui est puissante nous n'avons besoin de personne nous n'avons besoin de rien on a tout ce qu'il nous faut il suffit juste qu'on ouvre les vannes qu'on aille se saisir de ce qui nous appartient et quand je dis saisir je parle dans le bon sens du terme que ce soit au niveau de nos langues de nos cultures de nos plats etc mais qu'on reste quand même ouvert au monde parce que finalement se centrer sur soi c'est pas forcément la meilleure des choses à faire mais voilà soyons sincères avec nous-mêmes avec les autres et après le reste ça ne peut qu'aller bien yes soyons sincères envers nous-mêmes et envers les autres et le reste bref la messe a été dite merci beaucoup merci beaucoup merci ma personne d'avoir suivi jusqu'ici si tu auras aimé n'hésite pas nous laisser un petit commentaire si tu n'auras pas aimé dis-nous aussi en commentaire si elle a dit des bêtises dis en commentaire voilà elle va pas s'en sortir comme ça et ben c'était un plaisir pour nous de te recevoir ici aujourd'hui cela étant dit on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo Minakano si je pouvais changer l'histoire mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer t'entends pas grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve quel livre faut forger le mindset l'édition argent livre concrétiser vos rêves en changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la peine place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immantel écrire pour impacter je suis immantel on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immantel donne moi une feuille et puis un stylo et s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots frère tu sais pas besoin d'être au niveau écrire un livre c'est pas affaire d'un télo on renaît de ses cendres grâce à un livre on raconte les meilleurs grâce à des livres et même et même si t'arrêtais de vivre tu seras immortel grâce à un livre les éditions argent livre concrétiser vos rêves en changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immantel écrire pour impacter je suis immantel on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immantel allez Aller, aller Weekend de l'écrivain Bienvenue weekend de l'écrivain Bienvenue weekend de l'écrivain Weekend de l'écrivain Bienvenue weekend de l'écrivain Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On va changer d'histoire Et c'est un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Allez, allez, allez Merci beaucoup de vous asseoir Est-ce que vous mettez un béton dans la salle ? Oui, oui Ok, c'est prêt Donc, je vais commencer par remercier tout le monde Merci beaucoup de vous Merci beaucoup de vous Merci beaucoup de vous Merci à vous